C'est une affaire que l'on ne voit pas tous les jours, rarement même dans une carrière. Ces mots sont ceux du patron de la division criminelle du SRPJ de Limoges lors de cette conférence de presse aux côtés du procureur. Tout commence par une photo montrant un homme supplicié parvenu au commissariat de Cognac. Une vingtaine de policiers sont alors mobilisés. On parle de peu de choses, on parle de ce que nous communique le parquet d'Angoulême. Une hypothèse, un meurtre pouvant avoir été commis dans un appartement, un logement de Cognac. On trouve l'appartement, on effectue des constatations de police scientifique, on fait notre travail d'investigation et on arrive au résultat qui est celui que nous avons obtenu aujourd'hui. Et le résultat c'est la mise en examen de quatre personnes, deux habitants de Cognac, une femme de 38 ans et un homme de 35 ans, principaux suspects, et deux autres personnes. Une information judiciaire pour homicide précédé accompagné au suivi d'actes de torture et de barbarie, extorsion, vol et non-désociation de crime a été ouverte en fin de semaine dernière. Un juge d'instruction est intervenu et quatre personnes ont été interpellées et incarcérées. Le travail est en cours, le juge d'instruction a de nombreuses investigations à faire avec le travail du SRPJ et il est encore trop tôt pour préciser les éléments de contexte. C'est dans cet immeuble de la rue de l'Île-d'Or à Cognac que l'effet aurait eu lieu. La victime, un homme de 40 ans, originaire de La Rochelle, aurait subi ses actes de torture et de barbarie. Son corps très abîmé a été retrouvé dans un bois près de Mata en Charente-Maritime. Des analyses ADN sont en cours pour l'identifier formellement. Le meurtre pourrait avoir pour origine un simple rendez-vous sentimental, transformé en piège mortel.